Bonjour, bonjour à tous, c'est Horlo Vick et on se retrouve aujourd'hui sur Ark Fjordur pour le nouvel épisode de cette petite série, petite série bien sûr je rappelle, sur le DLC gratuit Fjordur. Après avoir apprivoisé notre cher Andrew Sarkus, juste ici, on va aller s'occuper du Fjord Hawk. Le Fjord Hawk, une espèce, vous allez voir, trop stylée parce que faucon, tout simplement. L'objectif déjà c'est de la trouver. Alors comment on la trouve ? Eh bien c'est très simple, quand vous êtes dans les endroits où elle est, là je sais qu'il n'y en a pas ici donc on va y aller. Quand on est dans les endroits où elle est, elle viendra naturellement vers vous dès qu'elle vous aura repéré, sachant que c'est une espèce qui est passive, c'est à dire qu'elle ne vous attaquera pas. Même si vous l'attaquez, elle ne contre-attaquera pas, elle va fuir tout simplement. Alors comment apprivoiser le Fjord Hawk ? C'est très simple. Le Fjord Hawk, en fait, il faut lui faire comprendre qu'en étant à nos côtés, il aura la possibilité de manger à sa faim. Il faut lui dire, écoute, si tu restes avec moi, tu vas pouvoir manger, tu n'auras plus besoin de chasser parce que je vais m'en occuper pour toi, etc. Et il vous remerciera bien sûr en, du coup, n'étant apprivoisé, bien évidemment. Alors moi je suis, comme je vous ai déjà dit, en statistique rapide, c'est en apprivoisement quasi instantané. Du coup, ça va être fait d'un coup, mais l'objectif, vous voyez, on va attaquer lui qui avait déjà pris des dégâts d'ailleurs. L'objectif est simple, c'est une fois que nous avons attaqué... Alors je vais peut-être le laisser circuler parce que sinon il va chuter et on va être un petit peu déçus. Une fois qu'on a tué une espèce, que ce soit à main nue ou avec un... Comme moi, avec l'Androus Arcus par exemple, avec une créature. L'objectif, c'est de laisser le fjordoc manger le cadavre. Alors plus le cadavre est gros, plus il y a à manger, plus l'apprivoisement se fera, on va dire, rapidement. D'accord ? Là l'objectif, bien sûr, pour moi, c'est surtout de vous montrer comment ça marche. Mais étant en apprivoisement instantané, de toute façon, ça se fera instantanément. Le truc qu'il faut bien comprendre... Vous voyez, là il y a des coups qui sont... des bulles qui sont données. Je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Je vais vous expliquer. Vous voyez, hop ! En même temps, il passe au niveau du croc. Il passe sa faute aussi, hein. Hop, hop ! Et donc c'était un sagrestégozor. Je ne sais pas quel niveau il était, mais il était impressionnant. Donc là, vous êtes en train de chasser. Ce qu'il faut faire, une fois qu'il est mort, vous descendez. Et vous laissez le fjordoc se poser et venir manger le cadavre. Et hop ! On a capturé un petit fjordoc, tout simplement. Mon petit pépère. Hop ! On le ramasse et on le met sur l'épaule. Oh là là, il est trop beau en plus. De toute façon, il est trop beau. Il est trop... Oh là là, il est trop stylé en plus. Il est camouflé. Oh, il est trop beau. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a un sac ? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'il ait un sac. En vrai. Pourquoi il a un sac ? Je ne savais pas que les sauvages pouvaient porter des sacs. Bon, peu importe. Ensuite, comme indiqué précédemment, il a les capacités comme le Dire Wolf à détecter les cadavres. Et même les espèces qui sont en train de se battre, on voit des jauges qui permettent de distinguer les points de vie qui restent aux différentes espèces. Et ça, c'est trop intéressant. Par exemple, on va faire un test. Vous allez voir. Vous voyez, l'Andros Sarkus est parti. Et hop ! Il est en train d'attaquer. Et là, on constate. Vous avez vu, on a constaté une différence de couleur dans le logo. C'était jaune, puis orange, puis rouge. Puis DC, évidemment. Ce qui nous permet de voir un petit peu les points de vie qui restent aux différentes espèces pendant les combats. Ça, c'est plutôt très intéressant également. Alors, comme vous avez pu le constater, le Fjord Hawk, tout à l'heure, qui était sauvage, était en train de transporter un sac. Effectivement, c'est l'une des grosses utilités du Fjord Hawk. C'est la possibilité de capturer, enfin, d'attraper les sacs et de les rapporter. Alors là, je n'en ai pas à proximité pour vous montrer, mais je vous montrerai après. Ce n'est pas gênant. Je vais déjà vous montrer, parce que là, j'ai vu qu'il y avait un Raptor Alpha. Je vais déjà vous montrer ce qu'il est capable de faire. Là, vous voyez, on est avec le Fjord Hawk, on est comme ça, en train de se balader sur le bord de plage. On est bien, on est heureux. Et là, boum, on tombe sur un Raptor Alpha. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle bizarre, on va perdre d'autres stuff. Oh non, voilà, quelle catastrophe. Je suis vraiment pas heureux. C'est horrible. Donc, le Raptor Alpha, on va aller le combattre. Et vous allez voir, il va nous tuer, évidemment. Ça va nous éliminer. Mais, mais, c'est pas grave. Quand on a le Fjord Hawk, c'est pas grave. Pourquoi ? Regarde ! Moi, je suis parti dans le tas. On a peur de rien. Ok, boum. Voilà, donc là, on est en combat contre le Raptor Alpha. Je suis sur son dos, il ne peut plus me tuer, incroyable. Et on est décédé. Oh non. Par un Raptor Alpha niveau 135. Quelle bizarre. On est mort. Quelle horreur. Mais non, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on avait le Fjord Hawk. Et quand on réapparaît au lit, eh bien, vous les avez entendu, le Fjord Hawk est réapparu à côté de nous. Déjà, ça, c'est incroyable. Mais surtout, il n'est pas venu de les mains vides. Il est venu avec notre stuff. Incroyable. On n'a rien perdu, donc. Et le Fjord Hawk nous a ramené notre équipement. Et ça, c'est exceptionnel. Je pense notamment à la série avec Asphax. Quand on a été récupérer l'œuf de Wyvern. Si j'avais eu un Fjord Hawk sur l'épaule. Quel gain de temps monumentel. Au moment où tu meurs avec l'œuf de Wyvern. Tu l'as dans ton inventaire. Tu décèdes. Tu réapparais. Boum. T'as l'œuf qui est là. Ça, j'avoue que c'est un petit peu... Alors, c'est incroyable qu'on pense d'effort. Donc certes, le Fjord Hawk nous permet de récupérer notre stuff quand on meurt. Et de réapparaître du coup avec notre stuff à côté. Mais c'est pas tout. Puisqu'il a également la possibilité. Et je vais vous montrer de ce pas. De nous permettre de voyager. Alors là, je me suis mis un petit peu en créatif. Histoire d'aller mettre un lit un peu plus loin. De voyager. Et surtout, d'avoir la possibilité de voyager avec notre stuff. Voilà. Parce que c'est vrai que dans Ark jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ne savent pas éventuellement. Si vous ne jouez pas encore au jeu. Quand vous vous téléportez d'un lit à un autre. Vous laissez votre stuff sur place. Ça, c'est trop chiant. C'est pas très logique. Comme si tu ne pouvais pas voyager en vrai avec ton inventaire. Mais bon, voilà. Ça, c'est le gameplay du jeu. Avec le Fjord Hawk. Il y a maintenant la possibilité, regardez. De réapparaître. Avec le Fjord Hawk à côté. Et surtout, le petit sac. Avec son stuff juste ici. Et ça, c'est incroyable. Et ça va me permettre de vous montrer également une autre utilité du Fjord Hawk. Donc, l'autre utilité du Fjord Hawk, c'est, regardez. Il y a un petit logo avec une tête de bord là-bas. C'est un peu comme si, voilà. C'est la zone où tu es décédé. Il y a ton sac, ton inventaire qui est là-bas. Que ce soit le tien ou celui des dinos ou celui des autres joueurs. Voilà. Il y a un sac disponible à cet endroit-là. Si vous appuyez sur F, enfin double F, en tout cas, double envoyer une espèce, vous pouvez envoyer le Fjord Hawk qui va récupérer l'inventaire et venir le poser à côté de vous. Et là, pareil, ça me refait penser à quelque chose d'extrêmement incroyable. C'est cette petite série avec Asphax où le sac était tombé dans une zone un peu galère à récupérer. Oh là là. Voilà. Aller le chercher, c'était un peu la misère. Et bien avec le Fjord Hawk, ça ne l'aurait pas été. Très clairement, avec le Fjord Hawk, ça aurait été extrêmement facile. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a fait globalement le tour de l'apprivoisement et de l'utilité du Fjord Hawk. Je rappelle, pour l'apprivoiser, il faut tuer une espèce. Ça se passe en passif. Ça lui permet de se dire, tiens, avec lui, on a à manger, donc je vais rester. Plus vous chassez, apprivoisez une espèce, gros niveau, enfin pas gros niveau, mais un très lourd emploi, plus il aura à manger, plus il sera apprivoisé rapidement. Une fois que vous l'avez capturé, vous pouvez l'envoyer récupérer les sacs. Et il fait caca sur votre épaule aussi. Et ça, c'est un plaisir. Non, mais il faut être honnête. C'est un gros plaisir. Mais une fois que vous l'avez apprivoisé et que vous le mettez sur votre épaule, vous pouvez détecter les différentes espèces qui sont en train de se battre ou les espèces qui sont décédées. C'est un petit peu comme le Dire Wolf. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Ça vous permet de sécuriser un petit peu votre déplacement. Ensuite, vous pouvez l'envoyer récupérer des sacs. C'est-à-dire que si vous croisez un sac d'un autre joueur parce qu'il est décédé ou un inventaire d'un dinosaure ou quoi que ce soit, vous pouvez l'envoyer dessus. Et ça vous permet de le rapporter à côté de vous. Donc ça, très bien aussi. Pas besoin d'aller le chercher. Il permet également, si jamais vous êtes parti à l'aventure, mince, je suis parti à l'aventure, je ne me suis pas bien préparé, j'ai oublié de mettre un sac à dos, j'ai croisé une espèce, je suis décédé, quelle misère, j'ai perdu mon inventaire. Non, non, parce que le Fjordoc vous le ramène à votre lit et ça, c'est trop bien. Et si jamais vous voulez vous téléporter aussi d'un point A à un point B en passant par les lits, le Fjordoc s'occupe de vous ramener votre inventaire. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un autre inventaire sur place. Ça, c'est trop bien également. Sachant que le ramener son stuff, ça fonctionne dans toutes les situations, que vous soyez sous l'eau ou quoi que ce soit, à partir du moment où votre Fjordoc est sur votre épaule et qu'il n'est pas mort, il pourra vous ramener votre inventaire même si vous mourrez sous l'eau. Donc ça, c'est trop bien. C'est un faux con. C'est un faux con. Voilà, ça s'est nagé à minibob puisque ça chasse aussi des poissons. D'ailleurs, en parlant de chasser les poissons, une fois apprivoisé, le Fjordoc est omnivore. C'est-à-dire qu'il pourra manger viande, B, viande de poisson. Qu'est-ce qu'il est beau en plus. Honnêtement, il est trop stylé. Et puis, dernière petite chose, comme je vous disais, c'est cette capacité avec le bouclier en bas à droite d'avoir une attaque encaissée gratuite. Il a une invulnérabilité sur une attaque et ça, c'est plutôt cool également. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait le tour globalement de toutes les informations concernant le Fjordoc. Il est trop beau, il est stylé, il est utile, il est intéressant. Voilà, j'aime beaucoup cette espèce. J'aime beaucoup cette espèce. Elle est plus que validée de mon côté. Et elle a une très très grosse utilité. Et clairement, c'était une utilité qui était plus que nécessaire dans Ark. Clairement, il faut être honnête. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette petite série Ark Fjordur. Où, voilà, je vous montre un petit peu comment apprivoiser les différentes espèces. Et surtout, on va aller voir le combat contre Fenrir. Bien sûr, bah oui, évidemment, on n'est pas sur une série de survie ou quoi que ce soit. On est sur une série découverte. La prochaine, ce sera certainement Fenrir. Donc, si vous ne voulez pas le rater, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Le petit pouce, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Allez, tchou. Sous-titrage ST' 501